Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité Mercato du Paris Saint-Germain. Le feuilleton Kylian Mbappé est interminable et devrait durer jusqu'à la dernière minute du Mercato. Mais pour l'heure, les positions des différentes parties dans ce dossier n'ont absolument pas changé. Kylian Mbappé ne veut pas prolonger ni partir du Paris Saint-Germain cet été. Il souhaite rester au club jusqu'en 2024 pour ensuite partir libre. De son côté, le Paris Saint-Germain refuse d'intégrer le joueur à l'équipe s'il n'a pas prolongé. Et veut le vendre dès cet été pour ne pas le perdre gratuitement l'année prochaine. Car le club de la capitale craint de devoir faire une croix sur une énorme somme d'argent. Selon les informations de l'équipe, le Paris Saint-Germain a adressé une nouvelle lettre à Kylian Mbappé le 4 août dernier. Pour d'abord lui rappeler le caractère exceptionnel de son contrat au Paris Saint-Germain. Financièrement avec des conditions extraordinaires que personne n'a obtenues dans l'histoire du football. Mais Paris a aussi précisé qu'un départ libre l'été prochain aurait un impact dramatique sur le club le Paris Saint-Germain. Nous serions alors confrontés à la nécessité de procéder à la cession de joueurs. De revoir la politique d'intégration des jeunes joueurs formés au club. A l'équipe première et très probablement de devoir engager une vague de licenciements au sein du club. Cela remettrait en cause tout ce qui a été construit au sein du club. Voilà la lettre qui a été envoyée par la direction du Paris Saint-Germain à Kylian Mbappé. Alors est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est du fake ? Est-ce que c'est du bluff pour essayer de pousser réellement Kylian Mbappé vers la sortie ? Là c'est autre chose mais très clairement là Paris très clairement supplie Mbappé. Mais supplie Mbappé de partir avec cette nouvelle lettre. Alors Kylian Mbappé en plus de ça n'est pas prêt de retrouver les pelouses de Ligue 1. Mis à disposition du loft par le PSG depuis son refus de prolonger et de quitter le club en cas d'offre. L'attaquant a tout de même touché une première prime de fidélité de 40 millions d'euros le 31 juillet dernier. Et doit en empocher une seconde le 1er septembre après la fin du Mercato. De la même somme. C'est à dire 80 millions d'euros ça ferait en tout. Il n'est évidemment pas à plaindre et son avenir est également une histoire de très gros sous. En revanche Le Monde, le média Le Monde nous apprend ce jeudi que Kylian Mbappé fait une croix sur 200 millions d'euros en refusant de prolonger le contrat qui court actuellement jusqu'en 2024. Le contrat parafait en mai 2022 contient quelques détails financiers dont on ignorait les choses. Dans l'état actuel des choses, Mbappé se prive d'une prime à la signature de 60 millions d'euros bruts ainsi qu'une autre prime de fidélité de 55 millions d'euros payable en deux fois. En plus de cela, viennent une autre prime de 9,5 millions d'euros réglable en deux fois elle aussi et le salaire brut de 75 millions d'euros promis pour la saison 2024-2025. C'est donc un total de 199,5 millions d'euros qui s'envolent venant contredire le discours du club, affirmant que le joueur privilégie son intérêt financier. Ce dernier percevra tout de même 178 millions d'euros pour la saison 2023-2024 entre les primes prévues dans son contrat, son salaire et ses rémunérations. Donc c'est beaucoup. Alors le Parisien nous explique aujourd'hui que normalement Mbappé ne devrait pas partir. Mbappé est prêt à rester sur le banc toute la saison, je n'y crois pas une seule seconde. Alors on a pu voir la vague d'insultes qu'a reçu aujourd'hui le site PSG Community qui avait annoncé le 23 juin dernier que Kylian Mbappé serait madrilène à 1000% pour 6 ans avec 250 millions d'euros à la clé, 200 millions d'euros plus 50 millions d'euros de bonus équivalents au match joué par Mbappé et aussi pour un futur ballon d'or. Donc voilà c'était l'information de PSG Community c'est-à-dire le 23 juin dernier et là on a vu la vague d'insultes depuis l'information sortie par le Parisien aujourd'hui qui nous explique que Mbappé pour l'instant n'a pas bougé d'un iota, il veut rester au Paris Saint-Germain. Pour l'instant pas d'offre officielle de la part du Real Madrid. Alors c'est pas pour défendre PSG Community, moi je ne les connais pas, je m'en fous complètement. Moi pour moi ça me paraît quand même clairement utopique et clairement impossible que Mbappé reste une année sans jouer au football. Ça me paraît complètement illusoire de voir Florentino Perez rester une saison sans attaquant, sans remplaçant à Karim Benzema dernier ballon d'or en date. Surtout que Harry Kane va aller au Bayern, Ozymen pour l'instant intransférable, Allende intransférable, là ils vont perdre Eden Hazard, Guller blessé, il n'y a que Vinicius et Rodrigo. Rossellou n'est pas au niveau de Karim Benzema. Donc qu'un club comme le Real Madrid ne prend pas de remplaçant à Karim Benzema dernier ballon d'or en date, j'ai du mal à y croire. Pareil pour le transfert, tout le monde nous dit que Perez ne fera jamais de cadeau au Paris Saint-Germain, alors que Mbappé peut arriver libre l'été prochain. Sauf que si Mbappé va au Real Madrid l'été prochain, ce sera minimum 100 millions d'euros à la signature. Donc pour Perez ça ne change strictement rien. Mais en tout cas voilà, ils ont réagi, le rédacteur en chef de PSG Community a signifié qu'il restait sur sa position et qu'il dit qu'il reste encore 3 semaines avant la fin du Mercato et que pour lui Mbappé sera madrilène à 1000%. Mais après ils ont un petit peu bégayé dans la fin de la vidéo en expliquant qu'ils étaient prêts à assumer les vagues d'insultes le 1er septembre si Mbappé restait parisien. En soi, moi je m'en fous de leur information. Est-ce que vous pensez réellement, répondez-moi en commentaire, est-ce que vous pensez réellement que Mbappé va rester une saison sans jouer au football ? Est-ce que vous pensez que Mbappé pense que quand même les dirigeants le remettront dans l'effectif ? Est-ce que vous pensez que le Real va rester une seule saison, une saison entière, sans remplaçant à Karim Benzema le dernier ballon d'or en date ? Des éléments offensifs comme Arda Guller sont blessés. Tu n'as pas réellement de choix. Et quand tu vois que le Real a fini deuxième l'année dernière derrière le Barça en Liga et surtout éliminé en demi-finale de Ligue des Champions en se faisant exploser par Manchester City, un club comme le Real ne peut pas rester comme ça. Le Real a toujours eu d'énormes ambitions. Et quand tu finis deuxième du championnat espagnol et quand tu finis demi-finaliste en étant été ridiculisé, quand tu es un club comme le Real Madrid qui a gagné 14 Ligues des Champions, qui est le club le plus aimé au monde, le club le plus titré au monde, je ne pense pas que tu peux te permettre de rester une année sans remplaçant à Karim Benzema. Ça me paraît quand même illusoire. Après, c'est vrai que Jude Bellingham peut jouer en 9, en faux 9. Tu as Vinicius et Rodrigo, mais il y a beaucoup de matchs. En Espagne, contrairement à la France, ils sont restés avec 38 matchs. Il y a la Coupe d'Espagne aller-retour, il y a la Ligue des Champions, il y a la Super Coupe d'Espagne. Donc, ça m'étonnerait que Vinicius et Rodrigo tiennent toute la saison à 60 matchs. J'ai quand même du mal à y croire. Donc moi, quoi qu'il en soit, je pense que le Real fera quand même une offre. Est-ce que Mbappé peut prolonger contre toute attente ? Parce que qui croyait en 2021, quand Mbappé avait demandé à quitter le PSG pour aller au Real et que le PSG l'avait bloqué, qui aurait cru un an plus tard que Mbappé allait prolonger au PSG ? Personne. L'été dernier, il avait été énervé du Mercato. Il avait été énervé que l'équipe ne soit pas francisée. Hernandez, Dembélé, peut-être Colomoni qui arrive. Il voulait un numéro 9, il ne l'a pas eu. Là, il y a Gonzalo Ramos. Et surtout, il voulait absolument les départs de Verratti et de Neymar, qui pourraient partir dans les prochains jours. Est-ce qu'une prolongation est dans les petits papiers ? On ne sait pas. On verra ce qui se passera. Mais tout est possible maintenant dans ce dossier. Moi, je continue à dire quand même qu'il est fort probable qu'il quitte le PSG pour aller au Real. Je pense que c'est impossible pour lui de rester une année sans jouer au football. Surtout que l'été prochain, il y a l'Euro et il y a aussi les JO 2024. Et je pense que c'est une partie de bluff. Lui, peut-être qu'il ne prend pas au PSG au sérieux. Il doit se dire, peut-être que je vais rater les 4 premiers matchs, mais qu'après, quoi qu'il en soit, ils vont me mettre dans l'effectif. Ils n'auront pas le choix. Maintenant, c'est à Paris de se faire respecter et d'aller jusqu'au bout, très clairement. Est-ce que Paris est capable de le laisser hors de l'effectif toute la saison et de ne pas le faire jouer au football toute la saison ? On verra ce qui se passera. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss !